Elios a bien dit qu'il n'allait pas se livrer à la police, qu'il n'était pas le coupable, mais je crois qu'il essaye de protéger les Albuquerque. Attends un peu là, attends un petit peu. Supposons qu'Elios ne soit pas le coupable, c'est bien ça. Alors ce bandit dans le journal, qu'est-ce qu'il lui voulait ? Il te l'a dit ? Il l'a dit. Il a dit qu'Arruda était venu chercher un paquet chez lui que Dionysio lui avait demandé de remettre. Dionysio Albuquerque, bingo. Oui, mais d'après Elios, il ne savait pas ce que contenait le paquet. Peu importe, ce qui est important c'est que grâce à Elios, nous pourrons remonter jusqu'au responsable de l'attaque. Jusqu'au tout puissant groupe Albuquerque. Toi et ton amant, vous allez me le payer cher ! Tu es une moins que rien ! Je devrais te mettre à la rue ! Quel imbécile ! J'en ai fini avec toi ! J'ai toujours tout fait pour toi ! Mais tu m'as tout pris, même ma vie ! Je te déteste, Esther ! Chut ! Ça va passer, chérie, ça va passer du calme. Maman est là, d'accord ? Je te déteste ! D'accord ? Mon dieu, Esther ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Je crois qu'il vaudrait mieux y aller, ma fille. Non, non, du calme, ne partez pas comme ça, s'il vous plaît, mesdames. Eric, il faut que je te parle tout de suite. Je m'en fiche complètement si tu as une audience. Il faut que je te parle sur le champ. Alberto, merci ! La foi et Guillaumard, pour l'amour du ciel ! Je me fous si tu dois entrer dans une audience maintenant. Je te demande de venir ici tout de suite. Non, Eric, c'est toi qui es absurde ! C'est toi qui as tort et je n'attendrai pas jusqu'à ce soir ! Allons, ma fille, partons d'ici. Hors de question que tu restes ici, mon Dieu, ils s'en fous ! Madame, madame ! Mon dieu, qu'est-ce qu'il y a, Jolika ? Qu'est-ce qu'il y a, enfin ? Qu'est-ce qu'il se passe dans cette maison ? J'étais dans la chambre avec Lorita, Esther est arrivée et Alberto a commencé à faire un esclambroi. Mais maintenant, Lorita va mal. Qu'est-ce qu'il est arrivé ? Raconte-moi. Elle a mal réagi et maintenant, elle ne peut pas bien respirer. Est-ce qu'elle manque d'air ? Beaucoup, Esther est désespérée et elle veut que vous appeliez le pédiatre. Appelle-le, fais ça ! Je vais en haut, je vais voir ce qu'il se passe. Oh mais mon Dieu, je ne supporte plus cette ambiance de fou dans cette maison, c'est impossible ! Maria Adilia, quelle surprise ! Quirino, excuse-moi de passer sans te prévenir, c'est juste que je passais par ici et j'ai eu envie de te rendre visite. Mais, pour tout te dire, j'étais curieuse de savoir si tu avais aimé les livres de contes que tu as achetés. Bien sûr qu'ils m'ont plu, même beaucoup, beaucoup plu. Tu as un tel talent, Maria Adilia. Vraiment ? Ils t'ont vraiment plu ou tu le dis parce que tu es bien élevée et tu veux être gentille ? Non, ils m'ont plu, tu peux me croire. Et j'ai particulièrement aimé celui qui raconte l'histoire du fantôme de la femme qui revient surprendre son mari. Ah non, tu plaisantes, moi aussi, c'est mon préféré. Non mais, quelle coïncidence, nous avons les mêmes goûts. Eh oui. Mais s'il te plaît, assieds-toi, je t'en prie, hein ? Mais il faut que tu pardonnes le désordre. Je vais ranger, mais en fait j'étais en train de faire un peu de cuisine en même temps que le reste. Ah mon pauvre, oui. Mais je peux t'aider, je peux faire quelque chose, quoi que ce soit. Non, 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 s'il te plaît, tu es une invitée. Je peux t'offrir un café, de l'eau, un thé ? Non, 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 merci beaucoup, je ne voudrais pas t'embêter. Eh bien, au contraire, tu devrais avoir besoin d'aide, sûrement, non ? Je pourrais t'aider un peu. Non, 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 non. Non, 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 ne m'aide pas, ne t'inquiète pas. Je dois t'avouer que je... je ne suis pas très douée en cuisine, tu sais ? Une vraie nullité. Mais je sais repasser merveilleusement bien. Écoute... Alors si tu veux, on peut faire comme cela. Je vais te repasser du linge et toi tu finis de faire ton repas, d'accord ? Non, non, vraiment, il n'y a pas besoin. C'est vrai, j'ai l'habitude de faire tout ça, moi, tout seul. Tu sais, je t'assure, j'ai l'habitude. Euh... je sais bien que tu es habituée, mais quand même, il manque la présence d'une femme. Oui, pour t'aider. Bien sûr, je... je le sais. Une femme dans une maison aide beaucoup, hein ? Oui. Et pas seulement pour faire des choses, mais aussi en tant qu'épouse, en tant que compagnon. C'est pour cela que j'attends impatiemment que Doralis revienne. Parce qu'elle va revenir ? Quoi ? Non, non, c'est pas ce que j'ai voulu dire, non. Ce que je voulais dire, euh... c'est quand est-ce qu'elle va revenir ? Euh... un de ces jours. Elle sera là pour le mariage de notre fils. Ah, donc elle va revenir ? Oui, et j'attends ce jour plus que tout au monde. Eh bien... c'est sûr... eh bien voilà. Elle sera bientôt là. Eh oui, je l'attends. Papa, je vais au commissariat. Il faut que je... Oh, je te présente mon fils Tulano. Maria est la fille de Madame Trindad. Ah oui, Maria Delia, hein ? Non, Maria Adilia. Désolée. Enchantée. En fait, j'étais ici seulement, en train de parler et de rendre visite à ton père, mais il faut que j'y aille maintenant, hein ? Eh bien, merci beaucoup d'être passé, hein, vraiment. Et mille excuses. Il faut que je parte avec Juliano et et et... Eh, mais tu sais, je peux y aller tout seul, quand même. Non, non, fiston, je dois y aller avec toi. Encore mille merci, Maria Adilia. Et je suis persuadé que lorsque Dorale se reviendra, elle sera ravie de te rencontrer. Sûrement. À une prochaine fois. Alors, au revoir. À bientôt, et merci encore d'être passé. On peut dire que tu ne perds pas ton temps. Hein ? Elle vient juste de revenir au village, et déjà, elle te rend visite ? Écoute, Juliano, arrête de mettre des idées pareilles dans la tête, s'il te plaît. Alors, j'invente. Oui. Désolé. Bon, je vais éteindre le poêle, et nous partons. En faisant comme ça. Demande le récit. Papa, je ne sais pas. Ne t'inquiète pas, fiston, ça va aller. Courage. Du courage, hein ? Ce que tu fais est une bonne chose, et n'ai aucun doute par rapport à cela. Je sais bien, mais tu sais, quand même... C'est très difficile, tu vois. Je sais, fiston. Allons. Bonjour, je peux vous aider ? Merci. Peut-être que oui. Eh, voici mon fils. Il voudrait pouvoir parler au commissaire. Oui, de... J'ai des informations importantes à propos de... De Samuel Schneider. Je vous écoute, messieurs. Quel genre d'informations avez-vous ? Parle. Eh bien, je... Je travaille de nuit à l'hôtel de Villa de los Vientos. Et un de ces soirs, monsieur Arruda est venu chercher un des résidents. Cela s'est produit quelques jours avant... Avant l'incident, avant l'attaque, la tentative de meurtre contre Samuel. Un résident de l'hôtel. C'est ça. Et vous sauriez me dire le nom exact de cette personne ? Je le sais, oui. Cet homme est... Elio Stassilva. C'est très bien. Vous allez faire un témoignage formel. D'accord. On commence ? Votre nom complet est ? Juliano Pereira. Ça, là, tu crois que c'est... Oui. C'est ça, c'est exact. Oui, tout est exact. Alors, signez-la, s'il vous plaît. Signe. Tenez-le. Merci bien. Allons, fiston, ne te mets pas dans cet état. Tu es juste venu leur donner une information qui pourrait être importante. Je suis persuadé qu'Elios pourra leur expliquer ce que ce bandit faisait avec lui. J'ai juste une question. Qu'est-ce que vous allez faire, Elios ? Le nom du type est Castro. Maître Castro, Elios. Oui. Il viendra à ta rencontre à l'aéroport et il te remettra tout l'argent. Arrête un peu avec tes questions, mon grand. Il n'y a plus de temps à perdre. D'ailleurs, tu devrais déjà être en salle d'embarquement. C'est ça, tu fais ta partie du travail, moi la mienne est faite. Elios ? Tu ne t'assieds pas pour déjeuner, mon amour ? Je ne vais pas manger, non. Tu pars en voyage, Elios ? Mais où vas-tu ? J'ai trouvé un boulot à Natal. Et je m'en vais là-bas maintenant. C'est quel genre d'emploi ? Tu vas faire quoi ? Tu ne nous as pas parlé d'un emploi lorsque tu es revenu de Natal ? C'est parce que rien n'était sûr. Ils viennent juste de m'appeler pour me prévenir. Hein ? Voilà, mon taxi est arrivé. Bon, je m'en vais. On se voit bientôt, d'accord ? Ouvrez, s'il vous plaît. Monsieur Elios Da Silva. C'est moi. Est-ce que vous comptiez vous en aller ? Oui. C'est-à-dire, je m'apprêtais juste à partir à Natal, c'est tout. Malheureusement, vous remettrez ce voyage à une date ultérieure, monsieur Da Silva. Nous vous apportons une convocation. Une convocation ? Il faut vous présenter demain au commissariat de Parnamirim. Quelqu'un vous a dénoncé pour complicité et participation à la séquestration et tentative de meurtre de monsieur Samuel Schneider. Vous faites une grosse erreur, je n'ai rien. Il n'y a rien à voir avec ces accusations, je suis innocent. D'accord, c'est ce que vous expliquerez au commissaire. Nous, nous vous apportons juste le document. Vous aviez besoin de faire tout un scandale. Les voitures, les sirènes, tout ça pour m'apporter un simple document ? Elios, je suis le père d'Elios. Vous êtes venu arrêter mon fils ? Monsieur Da Silva, vous pouvez refaire votre valise parce qu'il vous est formellement interdit de voyager, ni à Natal ou nulle part ailleurs. Si vous pensez que notre fils va prendre la fuite, il ne fera jamais une chose pareille. Je vous donne ma parole et celle de mon mari aussi. Et voyez, tout le monde nous connaît ici dans la ville. Dans ce cas, je vous prie de vous présenter au commissariat à l'heure indiquée. C'est né ici, je vous prie. J'irai. Je ne pensais pas m'enfuir, je ne dois rien à personne. Et bonne chance. Viens, fiston. Allez, rentrons chez nous. Allons-y, ne reste pas seul ici, viens, nous allons manger un peu, allant. Allez. Viens, rentrons. Qu'est-ce que vous regardez, hein ? Vous n'avez rien d'autre à faire ? Rentrez donc chez vous, le spectacle est terminé. Viens, Elios, rentrons, rentrons dans la maison, allons. Allons à l'intérieur, allons. Vraiment, rien d'autre à faire. Rentrons dans la maison. Allez. Allez, viens donc à l'intérieur, il vaut mieux rentrer. L'ipé et Marizé. Allez au restaurant, s'il vous plaît. Laisse-moi terminer ma page. Tu le feras après, l'ipé. On y va. Aide-le, Marizé. Reste un peu, Donato. Je vais réchauffer le repas. Il faut surveiller la respiration de Lorita pendant la nuit, Esther. S'il y a quoi que ce soit, vous pouvez m'appeler. À n'importe quelle heure. Merci beaucoup, docteur. Ah, bonsoir. Désolé, c'est le père de Lorita. Oui, enchanté. La crise d'asthme de Lorita, elle est finalement sous contrôle. Et maintenant, vous pouvez écarter l'hypothèse d'aller à l'hôpital. Non, d'accord, docteur. Je ne la laisserai pas sans surveillance. Si je suspecte une nouvelle crise, je vous appelle, c'est d'accord ? Oui, oui, vous pouvez m'appeler. À bientôt. Écoutez, Esther, s'il vous plaît, n'oubliez pas de demander à la psychologue de Lorita de me contacter. Je dois échanger toutes les informations avec elle pour que le traitement soit plus efficace. Bien sûr, bien sûr. Bon, je m'en vais. Ta mère est en haut avec Lorita. Sache qu'elle se fait beaucoup de soucis pour ta fille. J'espère que toi, tu es bien étendue. Elios, viens t'asseoir pour manger un peu, ça va refroidir. Elios. Pourquoi tu ne vas pas embaucher un avocat, mon grand ? Un bon avocat. Cet argent que tu m'as demandé de te rendre. Je parlais de l'argent du compte de ton frère et de ta sœur. Tu peux l'utiliser pour payer un avocat et un bon avocat comme ton père l'a souligné. Pourquoi est-ce que vous parlez de tout ça ? Un bon avocat, pour quoi faire ? Pour qu'il me défende de quoi ? Quelle erreur j'ai commise, moi ? J'ai juste remis un paquet à Arruda que Dionysio m'avait demandé de lui donner. C'est tout ce que j'ai fait. Mais alors si tout ce que tu as fait était de livrer un paquet à ce bandit ? Tu n'as pas besoin de t'énerver autant, Elios. Tu n'as qu'à aller expliquer tout ça au commissaire demain matin, et puis c'est tout ! Sens-toi libre de faire ce que tu veux de ta vie, mon grand. Exactement, Elios. Il faudra bien que tu leur expliques que ce qu'il y avait dans ce paquet venait de Dionysio. Mais bon, ça... C'est si tout ce que tu dis est bien vrai, Elios. Si, maman, si tout ce que je dis est vrai ? Tout ce que vous voulez, c'est qu'il vienne m'arrêter, c'est ça ? Quoi ? Oui, vous tous. L'hypée m'a risée aussi, vous croyez que je ne vois rien sur vos visages ? Derrière ce geste de pitié, tout ce que je vois, c'est de la vengeance. Arrête de te mettre dans cet état. Tu ne sais plus ce que tu dis. Oui, de la vengeance, oui, je sais très bien que ce que vous voulez, c'est me voir derrière les barreaux. Moi, le fils ingrat, celui qui fait toujours tout à l'envers. Le fils qui a eu l'audace de mettre son propre père en prison à sa place, maintenant, il va enfin voir ce que c'est. Voilà ce qu'il a fait. Il est temps de payer, voilà ce que vous pensez tous, n'est-ce pas ? Ça suffit maintenant, Elios. Je ne vous ferai pas ce cadeau à vous, je ne vais pas le faire, pas question. Et puis, sachez bien que je ne suis pas venu dans ce monde pour finir comme un médiocre perdant comme vous pouvez l'être. Ni d'aller pourrir en prison, c'est impossible. Ça, ça n'arrivera pas. Vous allez me voir. Dominer le monde entier, le dominer, oui, tout là-haut. Parce que c'est là que je veux être. Vous virez bien tous les deux, vous ne payez rien pour attendre. Ah, mon Dieu, je ne le crois pas, mais qu'est-ce qui se passe ? Oh, mon Dieu. Ah, Marlina ? Quoi ? Tout va bien ? Non, pas du tout, Rodrigo. Moi, j'ai cru qu'ils venaient pour m'arrêter, hein ? Je croyais vraiment qu'ils venaient pour moi. En fait, je crois qu'ils ne t'ont pas reconnu. Attends, moi ici, je vais les prévenir. Non, Rodrigo, Rodrigo, Rodrigo ! Arrête de faire des blagues, tu n'as pas idée de ce qui m'est arrivé. Là, il va me tuer. Oh, je suis perdue. Je veux dire, eux, ils sont perdus. Qui est-ce qui est perdu, Amaralina ? J'ai perdu deux nouveaux touristes. Est-ce que tu imagines ? Comment, Amaralina ? Perdu ? Ils se sont noyés ? Quitte à Paris de noyade, j'y les ai laissés sur la plage. Et au moment d'aller les récupérer au même endroit, je suis arrivé, ils n'y étaient plus. Comme j'avais des doutes, je suis allé à une autre plage, je suis arrivé, et rien. Il n'y était pas non plus, Rodrigo. Je ne sais pas où j'ai laissé ces deux nouveaux touristes. Je voudrais pouvoir les retrouver, les mettre dans le buggy et les ramener à Villa de los Juntos. Rodrigo, il faut que je m'échappe ! Rodrigo, emmène-moi loin d'ici, vole un avion de ta base, emmène-moi très loin d'ici, c'est ça ? Loin d'ici ? Tu calmes, du calmes, respire un peu. Ouais, ça, je dois admettre que tu es la pire du monde. Quoi ? Tu vas bien ? Non, attends un peu. Puisque c'est comme ça, ça suffit, tu te tais maintenant, hein ? Tu veux pas que je t'aide, c'est ça ? Bon, je t'aiderai pas. Ok, salut, j'y vais. Comment ? Comment tu ne m'aides pas ? Arrête de te moquer de moi, pourquoi t'es si méchant, Rodrigo ? Comment ? Laisse-moi un peu te rappeler que je suis un pilote de chasse. Et alors ? Est-ce que par hasard, tu pensais partir à la chasse aux touristes que j'ai perdu ? Bien sûr que non, petite folle. Écoute-moi, fais bien attention. Je suis pas aussi fou que toi, moi. Tu as laissé tes touristes sur une plage, n'est-ce pas ? Mais tu as oublié sur quelle plage c'était. C'est ça. Au moins, est-ce que tu te souviens s'ils pouvaient être passés par les dunes ? Non, non, je suis allée voir les dunes. Eh bien non, en fait, j'étais en train d'aller aux dunes quand tu m'as interrompu. Interrompu ? Rodrigo, s'ils se sont perdus, ou pire encore, s'ils sont morts de faim, ce sera de ma faute, tu te rends compte ? Donc, Buggy a un GPS ? Oui, pourquoi ? Attends une minute. Voyons. Plage de l'Al-Réal, c'est là qu'ils sont. Non, là. Ah oui. Plage de l'Al-Réal. Ils voulaient connaître la plage de l'Al-Réal. Voilà, je les ai laissées à la plage de l'Al-Réal, bien entendu. Mon Dieu, comment j'ai fait pour oublier ? Oui, exactement. Je sais pas comment tu as fait pour oublier, c'est dans ton GPS. Rodrigo ? Rodrigo, merci, Mifra, merci. C'est ça, c'est ça, tu peux me remercier. Tu m'as sauvé la vie. Non, vraiment, j'ai sauvé la vie de ces touristes. Oui, c'est bon. Oh, mon Dieu. Eh, eh, eh. Ah, Marilina. Qu'est-ce qu'il y a ? Eh, la plage de l'Al-Réal est par là. Je le sais. Je faisais un petit demi-tour. Ah, je vois. Bien, bien. Oh, je vais t'aider, Hercule, ici. En tout, jusqu'après la Jeep, mais va pas mettre un coup de... Tu sais, cette Jeep, j'ai pas la vienne, hein. Rodrigo, salut, merci encore. C'est ça, recule. Ah, Marilina ? On se voit ce soir, à fleur des caribes ? Ouais, à tout à l'heure. Ciao ! Sois prudente. Il y a rien, il y a rien, Marilina. Crystal ? Esther, pour l'amour du ciel. Avec Amparo, nous essayons de sortir de l'hôtel sans nous faire suivre, mais nous n'y arrivons pas. C'est comme si les gorilles de Gonzalo vivaient à l'hôtel. On a même essayé de sortir par derrière, mais sans succès, là non plus. Nous sommes toutes les deux bloquées dans la chambre. On n'arrive pas à en sortir, nous n'allons... Nous n'allons jamais réussir à sortir mon père de Rio de Janeiro pour l'amener là-bas. Non, du calme, Crystal. Je vais parler à Cassiano, il a de l'expérience. Il va bien trouver un moyen de récupérer ton père et de le ramener ici. C'est ça. C'est ça, Esther. Oui, fais cela. Demande à Cassiano s'il pourrait nous aider. Je vais en parler à Cassiano et je te rappelle. N'essaie plus d'aller où est caché ton père. C'est d'accord ? S'ils te suivent toi et Amparo, ils découvriront forcément où est caché Raphaël. Merci beaucoup, Esther. Tu es très beau comme ça. Ne t'inquiète pas, ça va. Sous-titrage Société Radio-Canada Souris, papa. Souris, souris, retourne-toi pour que je te voie. Non, non, ça va, ça va. Allez, montre-le-leur. Allez, je peux te voir, s'il te plaît, papa. Viens, comme dans un défilé de mode. Oui, ça te va très bien. C'est bien. C'est bien, on l'applaudit, William. Merci, merci beaucoup. Pédale, William, plus vite. Et l'autre voici qui arrive par derrière, c'est Giuliano, il va dépasser Quirino. Je ne me dépasse pas. Oui, Giuliano le dépasse, il se rapproche de William dans la dernière ligne droite. Il est sur le point de gagner. Eh oui, c'était une grande bataille pour la première place. Quel final, dites-moi. Oh, tu as gagné. Qu'est-ce que c'est que tout sera fût ? C'est le bonheur, Maria Adilia. Ce que vous voyez, c'est du bonheur, vous voyez ? Et je parie que c'est à cause du mariage. Oui. Est-ce qu'un homme pourrait être heureux grâce à autre chose ? Ah, mon grand, c'est tout un débat, ça tu sais. Maria Adilia, nous étions tous les trois aujourd'hui avec M. Boanerge le tailleur pour faire le dernier essayage des vêtements pour son mariage. Ah, et s'il vous manque quelque chose, moi je suis là. Quand je vous dis que je suis à votre disposition, je ne vous manque pas. Écoute, ne t'en fais pas pour nous. Mais si on a besoin de toi, nous te ferons aussi. Avec plaisir. Mais dans combien de temps est-ce ce mariage ? C'est dans une semaine. Oui ? Et est-ce que tout est prêt ? Oui, et bien sûr, vous serez notre invitée. Comme ça, vous connaîtrez maman. Ma maman, c'est la plus belle de toutes. Je me doute bien que oui, William. Papa, pardon, j'ai vraiment très faim. Alors, il vaut mieux y aller parce qu'ils ont tous très faim, vous savez. Mais William, on va s'arrêter manger quelque chose au resto de Bibiana car moi, je n'ai rien de pris à la maison. Non, mais ne vous en faites pas pour ça, je peux très bien aller chez vous. Maintenant, vous préparez un petit quelque chose, une chose toute simple. Non, 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 ce n'est pas la peine. Non, pas la peine, je te promets, ça va aller. Non, 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 mais ne vous en faites surtout pas. J'allais fermer maintenant parce qu'il n'y a personne, vous savez. Et je vais vous préparer la meilleure cuisine rapide, du riz aux oeufs au plat. Ah, ça, j'adore. Mais personne ne sait préparer le riz aux oeufs au plat comme ma maman. Je n'en doute pas, William. Je n'en doute pas une seconde. Mais je te promets que je les ferai de mon mieux. Non, non, ne te dérange pas, nous allons manger au restaurant. Non, mais c'est tout décidé. Allons-y tout de suite, il faut juste m'aider avec ça. Il faudrait tout démontrer, mais c'est facile. C'est rapide, beaucoup plus que ça en a l'air. Vous allez voir ça. Il m'appelle, c'est pas trop tôt. Je vous écoute, monsieur le Bukerk. Mais où est-ce que tu es passé, Elios ? Oh, mon avocat, le docteur Castro. Viens juste de m'appeler de l'aéroport, il t'attend là-bas. Ça fait plus d'une heure et tu n'y es pas. Comment ? Exact, vous m'avez bien entendu. Je sortais de chez moi pour partir à l'aéroport quand la police est arrivée en faisant tout un scandale. Ils m'ont donné un mandat pour me présenter demain au commissariat. Eh bien, alors viens ici, Elios. Viens chez moi tout de suite, oui, immédiatement. Et fais bien attention à ce que tu vas dire et à qui tu vas parler. Parce que ma propre maison est infestée d'espions. Il faut absolument que je te parle, avant que tu ailles faire ta déposition au commissariat. L'hôtel est cerné par les gorilles de Gonzalo. Je comprends. Alors il faut que tu appelles Crystal, lui dire qu'on va résoudre tout ça. Tu as mal, mon amour ? Ah, c'est rien, c'est rien. Parfois je sens une douleur ici si je fais un faux mouvement, tu vois. Cassiano, tu n'es pas assez en forme pour aller à Rio de Janeiro. Et depuis quand une petite douleur de rien du tout m'a empêché de faire quoi que ce soit, nurse Esther ? Réfléchis, les lieutenants peuvent y aller. Encore jalouse de Crystal, hein ? Oui, tu es jalouse, tu sais. Cassiano, c'est pas vrai, je suis pas jalouse. Je pense juste que les lieutenants peuvent y aller et je leur fais confiance. Ah oui, tu leur fais confiance ? Alors viens un peu ici, je vais te montrer à plus de confiance. Viens, viens, voilà. Mon amour. Tu sais que c'est pour ça que je t'aime. Tu fais toujours une blague pour me faire rire. Oui, mais j'ai quelque chose de mieux. Viens par là. Aïe. Non, tout va bien, vraiment, tout va bien. Ce baiser était délicieux, mais si c'était juste pour me convaincre d'aller à Rio de Janeiro, ça ne marche pas. Je vais téléphoner au lieutenant ce soir pour qu'on se réunisse tous ici. Ça va comme ça ? Ok. Mon infirmière en chef, tu m'as convaincu. Comme d'habitude. Je savais bien que c'était comme ça que j'arriverais à te convaincre. Maintenant, monsieur Albuquerque, comment on va faire ? Je n'ai vraiment pas d'échappatoire. Il est grand temps que vous me tiriez d'affaire, monsieur Albuquerque. Et si vous ne faites rien, vous savez pertinemment que le plus ennuyé, ça sera vous. Je vous le garantis. Commence par te calmer, s'il te plaît, Elios. C'est trop facile de me demander de me calmer, monsieur. Mettez-vous un peu à ma place. Ferme-la, Elios, maintenant. Je t'ai dit. Écoute-moi bien. Je comprends que parfois, il te semble que toute ta vie, que tous tes rêves, les plus ambitieux, sont en train de s'envoler en fumée. Réfléchis peut-être que c'est ton sort, après tout, mon grand. Comment ça, mon sort ? Mais cela ne dépendra que de la taille de ton ambition. De quoi est-ce que vous parlez ? À quelle heure dois-tu aller faire ta déposition au commissariat ? 9h du matin ? C'est très bien. Maintenant, prête attention à ce que je vais te dire. Pour te rendre à Parnamirin, tu vas utiliser les services d'un taxi. Un taxi privé. Mais le plus important, Elios, c'est que tu ailles là-bas strictement seul. Demain matin, à 8h exactement, une voiture va venir te chercher chez toi. Tu me suis ? Bon. Le plus important est que lorsque tu arrives là-bas, tu vas commencer. Enfin. Ouais. Les invitations sont prêtes, et les futurs mariés crevés. Je me demande si on ne devrait pas engager un coursier, hein ? Ou alors on pourrait les envoyer par la poste. Non, ici, dans notre ville, on a l'habitude de les distribuer de maison en maison, personnellement. Non, vraiment, c'était amusant, non ? Non, c'est vrai. Et dans chaque maison, on mange un gâteau, on boit un petit jus ou un petit café, hein ? Ouais. De cette façon, arrivé le jour du mariage, je ressemblerais à une grosse baleine. C'est vrai, mon amour. Mais bon, la baleine la plus jolie, la plus charmante de la planète. Oui, d'accord, bon. Dis-moi, qu'est-ce qui nous manque là ? Plus le jour J se rapproche, et plus il me semble qu'on a oublié quelque chose. Non, non, mon amour, tout est en ordre, ça va aller. Bon, les invitations, buffet, la robe, la musique... Ah oui, il nous manque quelque chose. Au quoi ? La lune de miel. Hum, tu veux une lune de miel ? Bien sûr que je veux une lune de miel, mais tu crois que je me marie pour quoi ? Je ne demande rien d'anormal, et puis, j'en ai tous les droits. Tu as déjà eu ce à quoi tu avais droit ? Hum, c'est vraiment ce que tu penses. Ah. Écoute, et ta mère ? Est-ce qu'elle sera au mariage ? Mon amour, je crois que oui, mon père dit qu'elle sera là, mais moi, j'y crois pas. Il faut que tu te prépares, Giuliano, au cas où elle ne vienne pas, hein ? Ouais, ouais, je sais. Mais elle viendra, elle ne... elle ferait pas une chose pareille, non ? Non, bien sûr que non, bien sûr que non, ça j'en suis certaine, n'est-ce pas ? Oui. Oui. Du calme, allons, il y en a pour tout le monde. Il y en a pour vous tous, d'accord ? Tenez, c'est chaud, attention, attention à ne pas vous brûler. Allez en paix, tenez, monsieur. Allons, c'est quelqu'un qui se trouve mal, aidez-moi, Anne-Gracia. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui vous arrive ? Mon bébé ! Mon bébé qui va naître ! Calmez-vous, calmez-vous, nous allons vous aider, du calme. Il n'y aura pas assez de temps d'auralissement. Oh Dieu du ciel ! Attendez, venez par là, venez m'aider, il faudrait la soulever doucement. Attention, attention, relevez-vous, respirez, venez là, c'est ça. Calmement, hein ? Est-ce qu'on la couche ici, ma soeur ? Du calme. Du calme. Gardez votre calme. Gardez votre calme, gardez votre calme, nous allons vous emmener à l'hôpital. Je vais chercher de l'aide. Non, ma soeur, ne partez pas rester avec moi, ma soeur. Ne me laissez pas toute seule. Anne-Gracia va nous chercher de l'aide. Arrêtez une voiture de police, n'importe quoi, un taxi, dépêche-toi. C'est d'accord, j'y vais. Essayez de vous calmer. Écoutez, je suis avec vous. Je vais rester auprès de vous, à vos côtés. Tout va bien se passer. Voilà, respirez. Je n'aurai pas le temps. Je n'aurai pas le temps. Mon Dieu, à combien de mois vous en êtes ? Presque neuf. Je dirais que vous n'êtes pas ensemble, si ménue. Ah, ma soeur, ça fait trois jours que je n'ai pas mangé. Oui ! Je n'aurai pas le temps. Il va naître. Il va naître. Il est en train de naître, qu'est-ce que je vais faire ? C'est un peu trop bébé. Mon soeur, c'est un peu trop bébé. Oh mon Dieu. Oh grand Dieu, tu sais. Votre bébé est arrivé. Il est mignon. Je vais te sauver mon côté. Elle est si mignonne, regardez. Precoutez-vous d'elle à ma place. Non, elle est à vous, elle est là, regardez là. Elle a besoin de vous. Ecoutez-moi, tout va bien se passer maintenant. Elle est arrivée ! C'est très fin ! Béatrice ! Prenez bien soin d'elle ! Béatrice ! C'est à vous maintenant ! Prenez bien soin d'elle ! Prenez bien soin d'elle ! Béatrice ! Béatrice ! Tu n'iras pas, Cassiano ? Tu es sûr ? Moi j'irai, mais bon, Esther... Non, tu n'es pas à 100% pour participer à une telle mission, non ? Ok, Rodrigo, j'ai dit que je n'irais pas, je ne vais pas le répéter toute la journée. Mais il faut que vous ramenez Raphaël, Cristal et Amparo le plus rapidement possible de Rio de Janeiro. Les gorilles de Gonzalo rôdent partout autour de l'hôtel. Ils attendent dans le hall d'entrée, ils attendent qu'elles en sortent, c'est entendu ? Alors il faudrait établir un plan précis pour les rescapés et ensuite récupérer Raphaël. Oui, mais ça va être difficile si l'hôtel est rempli de gare. Ça oui. Il nous fait un très bon plan. Et à cause de la sécurité de l'hôtel, ils auront très peur de nous. Oui, un plan différent et puis original. Bon, de toute manière, nous ne pouvons pas aller à Rio aujourd'hui. Parce que nous sommes en plein milieu d'une mission et nous ne serons de repos que dans deux jours. Mais mon Cristal, est-ce qu'elle va réussir à nous attendre tout ce temps ? Esther lui a dit de n'ouvrir la porte à personne sous aucun prétexte pour rester sauve. Mais encore deux jours. Mais nous n'avons pas le choix, Cassiano. On ne va pas nous libérer en plein milieu d'une mission, enfin. D'accord, oui, pas de problème. Prenez vos dispositions avec le commandant pour pouvoir vous absenter après avoir terminé cette mission, ok ? Non, ça, on est bien d'accord. Oui. Alors je vais demander à Esther qu'elle apporte les choses que je lui ai demandées. Des choses dont vous aurez besoin pour exécuter un plan auquel j'ai pensé. Un plan pour sortir Cristal de cet hôtel et en toute sécurité. Ah, mais dis donc, tu as pensé à un plan, toi ? Vous avez entendu ça ? J'ai entendu, oui. Un plan ingénieux, j'imagine, vas-y. J'ai entendu, il n'est pas sourd, hein ? Il est tout à côté de toi. Si, si, parfois il est sourd. Et c'est un plan, comme l'avait dit Siro, différent et original. Non, non, attends une minute. C'est quoi ces choses qu'Esther va nous apporter ? Ça te fait peur ? Tu as peur, hein ? Oui, toujours. Fais attention. Fais attention. Tu n'aurais pas dû ramener le bébé ici, Doralys. Je sais, je sais, sœur Julia, désolée, mais c'est juste pour cette nuit. Où est-ce que j'aurais bien pu trouver un foyer à cette heure-ci ? La pauvre petite. Ma sœur, elle serait bien ici, ma sœur. Et si nous pouvons la protéger ? Je ne pouvais pas la laisser toute seule dans la rue avec sa maman. Et je vous le promets. Je promets que demain matin, j'irai parler au personnel des services sociaux, promis. Et je trouverai un foyer où elle pourra rester. C'est promis. C'est bon, Doralys. La maman se sent mieux maintenant. Viens avec moi. Donnons à ce bébé à manger. C'est d'accord, Doralys. Mais juste pour cette nuit. Demain, il faudra amener cette petite au bourreux des services sociaux. Merci mille fois, ma sœur. Allons. On y va ? Dors bien, dors bien, dors bien, Dors bien, jolie fleur. Maman fait des prières, Adieu, notre Seigneur. Dors bien, dors bien, dors bien, Dors bien, dors bien, jolie fleur. Maman te couvrir avec tout plein d'amour. Alors ? Alors ? Ah, Béatrice. C'est bon, dors bien, jolie fleur. Dors bien, jolie fleur. Bien, jolie fleur. Sous-titrage MFP. ... Ma mère, Sœur Julia. Cela vous surprendra peut-être que je sois partie sitôt ce matin avec le bébé et sa maman. Cependant, je suis anxieuse de leur trouver un foyer pour leur futur. J'irai me renseigner au bureau des services sociaux comme convenu pour obtenir des informations sur la manière de procéder pour adopter la petite Béatrice. Oui, en effet, elle s'appelle Béatrice. C'est le même prénom que j'avais donné au bébé que j'ai perdu à la naissance. Et savez-vous ce que signifie le prénom Béatrice ? Béatrice, celle qui apporte le bonheur. Ma chère mère et ma chère Sœur Julia, c'est Dieu qui a envoyé cet enfant sur Terre et l'a placé devant moi. C'est pour cela que je ferai tout mon possible pour l'adopter. J'ai besoin d'être heureuse à nouveau. J'ai besoin de donner et de recevoir de l'amour. J'espère que vous comprendrez cette décision si soudaine. Merci infiniment pour votre accueil et pour l'affection que vous m'avez donnée chaque minute, chaque minute passée avec vous ici au couvent. Du fond du cœur. Merci mille fois pour tout, Doranus. D'accord, d'accord. Alors dans dix minutes, c'est ça ? Ou j'attends devant la porte de la maison. Merci bien. C'est la voiture que tu as commandée ? Est-ce qu'ils sont là ? Oui, un taxi privé. Pourquoi ? Nous allons t'accompagner au commissariat, Elios. Tu sais, malgré toutes les horreurs que tu nous as dites, mon amour, ton père et moi avons très peur que tu te fasses arrêter. Tu es notre fils, Elios. Nous ne pouvons pas te laisser seule face à une situation pareille. Je vous en remercie, mais je préfère y aller seule. Je ne veux pas que vous m'accompagniez là-bas. Mais nous voulons venir, Elios. Je suis déjà allé là-bas, tu sais, mon grand. J'ai déjà eu affaire au commissaire. J'ai été confronté pour un crime... Vous avez le culot de venir me balancer tout ça juste ce matin ? Le moment est mal choisi. J'avais bien raison de dire que vous preniez du plaisir à me voir dans cette situation. Ce n'est pas du tout ce que je pensais, Elios. C'est juste que... indépendamment de ce que tu peux penser, nous sommes à tes côtés parce que nous t'aimons quoi qu'il arrive. Et c'est pour ça que maman et moi, nous voulons t'accompagner. Être avec toi. Parce que dans ces moments-là, mon fiston, c'est sur la famille que l'on peut le plus compter. Oui, mais je voudrais y aller seul. Mais pourquoi ça, mon amour ? C'est un simple témoignage et je n'ai pas besoin de papa et de maman pour me tenir la main, non ? Je peux résoudre ça tout seul. Je préfère comme ça. Hein ? Je dois y aller, le taxi doit être devant la porte. Au revoir. Finalement, si tu savais tout le temps que je t'ai attendu dans ce maudit aéroport. Quel dommage que t'aies raté ce vol pour Panama. Castro, je suis l'avocat que Dionisio Albuquerque a engagé pour défendre ton cas. Tu es en deux très bonnes mains maintenant. Allons-y, M. Brito. Par quelle route vous passez ? Tu es calme, mon grand. Tu vas bientôt arriver à bon port. Ce chemin ne va pas à Parnamyrin. Pourquoi avez-vous pris cette route-là ? Tu le verras bien, ne t'en erre pas. Calme-toi un peu. Je suis ami avec Dionisio Albuquerque. Il m'a engagé pour t'aider. Tout va bien. Sors. Dites-moi pourquoi on descend. Je t'ai demandé de sortir, jeune homme. On n'a pas beaucoup de temps, là. Sors. Qu'est-ce que vous comptez faire de moi ? Virgulino a besoin d'être auprès d'une femme. Ce que je voudrais savoir... Oui, ce que je voudrais savoir, c'est si tu es prête à faire de Virgulino, mon petit-fils, un homme heureux. Je n'ai aucun secret pour ma mère, cher Guillaume. Avec moi, c'est pareil. Tu ne devrais avoir aucun secret, Maria Adilia. Qu'y a-t-il ? Tu n'as pas confiance en moi ? Confiance, bien sûr. Maria Adilia, ce que je veux, c'est t'aider. Ce que je veux, c'est te protéger du vieillard. Mais pour ce faire, j'ai besoin de connaître les raisons de cette peur que tu as pour lui. Quelle histoire se cache derrière cette crainte, Maria Adilia ? C'est à propos de Candido, n'est-ce pas ?